Je suis au marché avec une mêle, mais dans le marché, il faut qu'on a entendu parler de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection. Nous avons installé l'élection de 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 l'élection. nous avons fait la libéralisation du secteur commerce. Certaines denrées de première nécessitées sont ciblées et nous avons fait un système de libéralisation. Le système de libéralisation est géré l'approvisionnement à consommation. Nous avons fait une dynamique, surtout dans nos pays en voie de développement, très difficile pour nous. Le ministère du Commerce a expliqué l'inflation pendant une certaine période. C'est la priorité du président de la République. Je pense que, comme je dis toujours, l'opposition ne veut pas être contre le pouvoir, mais il faut savoir apaiser, aider notre population, développer des capacités de résilience pendant des périodes. Mais est-ce que nous, le Sénégal, nous avons fait une solution conjoncturelle avec le NUJIL, de nous prévenir d'arabes à l'axif, parce que le président avait prôné le tout-suffisant, le tout-suffisant, le tout-suffisant, le tout-suffisant, le tout-suffisant. Ce problème qu'on rencontre, c'est le ministère du Commerce, il y a des membres. Ceux des membres également, avec le contrôle économique, ce sont les commerçants qui ont le dessus sur le ministère du Commerce. Parce que nous, nous ne sommes pas le dessus, mais il faut libéraliser. Parce que la libéralisation, c'est que le marché, c'est ouvert. Il y a des marchandises, les ministres du Commerce, les ministres du Commerce, ils doivent surveiller l'achalandage des produits sur le territoire national. En faisant d'une pierre deux coups, c'est-à-dire, quand il y a une préduction locale, qui pousse toute sa production locale, pour qu'ils ne soient pas dans notre imposition, parce que le choix parfois, nous sommes actuellement, c'est la mondialisation. L'individu, c'est le cœur des solutions politiques. Mais malheureusement, cet individu-là a la liberté. Donc, il a le droit de la liberté, je donne l'exemple, il a le droit de la liberté, comme nous disons. Nous avons le produit local. Si nous sommes le consommateur, son choix va vers le soblé. Parce qu'il y a des préconçus, il y a des façons, il y a des montants. Mais le produit, si nous avons poussé, il faut que nous accepter de consommer les gens, il faut améliorer, il faut améliorer, il faut que nous devons faire des épices de production, c'est un peu froid, mais si nous avons poussé, on est un pays en voie de développement. On a des réalités. Aujourd'hui, même dans les pays développés, ils ont des problèmes. Nous avons un pays développé. Nous sommes un pays à voie de développement. Donc, il y a une dynamique de la population par rapport à l'éducation, nous avons des populations sur le consommé local. Il y a des programmes qui travaillent là-dessus. Donc, c'est tout un arsenal qui doit aider, je ne dirais pas l'État, mais aider la population à pouvoir s'adapter à la conjoncture internationale. A pouvoir s'adapter à la conjoncture internationale, est-ce qu'on peut s'adapter à la conjoncture internationale ? Donc, c'est pour le prochain gouvernement. Véritablement, le président de la République doit tout faire pour nous nommer d'abord le premier ministre de la République. Véritablement, le président de la République doit tout faire pour nous nommer d'abord le premier ministre de la République. Véritablement, le président de la République doit tout faire pour nous nommer d'abord le premier ministre de la République. Véritablement, le président de la République doit tout faire pour nous nommer d'abord le premier ministre de la République. Je crois que Thaïdi devrait au moins une chose se rappeler qu'au Sénégal, il y avait une stabilité des prix, il y avait la caisse de stabilisation et de péréquation. Est-ce que Thaïdi, il y a 30 secondes, il est 20h, le journal va commencer en 30 secondes. Est-ce que Thaïdi, il y a des membres, il y a des réunions de crise pour trouver des solutions ? Oui, madame le ministre a convoqué, je crois que c'est mardi que cette réunion va se tenir et par rapport à ça, le président devrait statuer sur les recommandations. Je crois que c'est que la libéralisation doit être imposée, donc il faudra que les réflexions se feront par rapport à la politique globale. Autosuffisance, c'est des objectifs et nous espérons que nous allons les atteindre.